Musique Bonsoir à toutes et à tous, c'est un immense plaisir. Non, je n'exagère pas. En tout cas, s'il n'est pas immense, il est très grand. N'est-ce pas messieurs, de vous retrouver ce soir pour... Ça réduit d'un coup. Non, non, ça ne diminue pas. Entre immense et très grand quand même, c'est déjà pas mal. Non, non, c'est vraiment un grand bonheur d'être avec vous tous les soirs en direct. Avec ce soir, Régis, Félix, Félix, Régis, Amstram, Gram, Régis Legrand, mesdames, messieurs, Félix, Bollez. Bonsoir, Sylvain. Voilà, nous sommes tous les trois pour passer une heure avec vous sur des sujets de vagabondage. C'est vendredi, on va vagabonder sur le territoire au Normand, on va vagabonder aussi de sujet en sujet. Et justement, Félix, les sujets, quels sont-ils ? Alors, on va parler d'une très belle ville, Le Havre, grâce à cette hauteur... Je croyais que vous alliez me dire qu'on allait parler d'une très belle invitée, mais peut-être aussi. Ça n'engage que vous, Sylvain. Je pense qu'elle appréciera le compliment. Isabelle Letellier, vous êtes l'auteur du livre... Vous êtes un peu la Jacques Tanguy à Vraise. Alors, je sais... Pas physiquement, mais pas au niveau physique. Mais sur les centres d'intérêt, vous avez notamment écrit Le Havre, Insolité secret. Et vous venez ce soir nous présenter un nouvel ouvrage que Sylvain vous montre à l'instant. Le Havre, chronique d'une renaissance de 1950 à nos jours. Alors, on reviendra tout de suite sur l'interview. Et on présente un petit peu ce que Régis va pouvoir nous montrer tout à l'heure, et notamment du cardio avec Jérôme Coge. Oui, comme d'habitude, on est vendredi, évidemment, on va faire un peu d'exercice. On va vous faire faire un peu d'exercice tout le week-end. Et puis, évidemment, on vous donnera des rendez-vous importants, sportifs. Du sport, toujours, on parlera de stages de football avec Bruno Mignot, qui est le papa de Jean-Pascal Mignot, que Régis connaît très bien. Un très bon joueur de Ligue 1. Et qui organise des stages pour les jeunes pendant les vacances. Un ancien de l'essai rond. Oui. Et actuellement, en Ligue 1, dans quel club ? Saint-Etienne. Voilà. Un grand club que vous connaissez, Sylvain. Les Verts. Pas Saint-Etienne-Duron, ouais. Ah non. En Ligue 1, en Ligue 1. Non, je le souviens. Vous pouvez me charrier tant que vous voulez. J'ai quand même des bases, quand même, en football. Le stade Geoffroy Guichard, Dominique Rocheteau, par exemple. Ah oui, ça date un peu quand même. Oui, ça date un peu. Mais enfin, c'est les bases. C'est les bases. Et on finira par parler médiation avec un avocat qui s'appelle Jérôme Hercé. Voilà. La médiation, vous verrez, un sujet intéressant. Vous allez certainement découvrir des choses. Pour l'instant, on va prendre... Alors, je ne sais pas si on prend le bateau, le train, ou tout simplement nos... Le bateau, on prend le hof. Le bateau. C'est possible. Eh bien, allez. On déambule la Seine. C'est possible. On parcourt les méandres de la Seine en passant par Jumiège et en arrivant vers l'estuaire. En tout cas, on part pour le Havre avec Isabelle Letellier et son très joli livre tout de suite. Chronique. Non, oui, chronique. Alors, chronique à la fois au singulier et au pluriel. Il y a un S entre parenthèses. Chronique de la renaissance du Havre de 1950 à nos jours. Alors, justement, Isabelle Letellier, pourquoi vous avez pris le parti de commencer ce livre et en tout cas de raconter le Havre à partir de l'année 1950 ? Selon vous, c'est à partir de là que le Havre a connu un nouvel élan ? Oui. Alors, il y a une raison basique, prosaïque, j'ai envie de dire. C'est que c'était un chiffre rond. Mais ce n'est pas la seule raison. Celle-là, elle ne serait pas très sexy, en tout cas. 1950, parce qu'on ne voulait pas évoquer ce pour quoi le Havre est le plus connu, à savoir les destructions de 1944. Donc, effectivement, 1950, c'était vraiment le point de départ d'une renaissance, de la reconstruction du Havre et de, comme vous l'avez très bien dit, un nouvel élan. Et justement, ce point de départ, l'un des premiers événements que vous avez chroniqué dans ce livre, c'est le départ du paquebot Liberté à New York en 1950. Oui. Alors, c'était bien que ce soit cet événement-là qui ait marqué. Enfin, il n'y en a pas eu qu'un, mais que ce soit celui-là qui ait marqué l'année 1951, puisque c'était à la fois symbolique à cause du nom du paquebot. Le paquebot Liberté a été évidemment choisi avec soin. Et puis, ça renouait, en fait, avec la grande vogue des transatlantiques, ce pour quoi le Havre a été célèbre, connu. Et pour les Havrets, pour l'aura du Havre, pour son aura international, c'était vraiment important qu'il y ait à nouveau un départ avec un paquebot qui s'appelle en plus Liberté. Alors, pendant qu'on parle des paquebots, on peut évoquer le France, évidemment, qui a connu ses dernières heures en août 79 et qui est revenu en 1996 sous un nouveau nom, le Norway. Oui, oui, oui. Alors, ce n'est pas une époque que j'ai connue, évidemment. Mais le France, évidemment, était très cher au cœur des Havrets. Et ces deux dates ont été parmi les plus marquantes pour les Havrets. Et 1996, c'était en 1979. Des gens m'en ont parlé, s'en souviennent encore. Des gens qui pleuraient en voyant partir le Havre après, je crois, deux ans à Marais. Enfin, un paquebot magnifique était censé représenter le prestige de la France. Une fierté et une douleur. Oui, une fierté et une douleur. Oui, oui. Et en 1979, c'était surtout la douleur. Parce que tout le monde s'était battu. Tout le monde s'était mobilisé. Enfin, ça a été une histoire tragique. Et le mot n'est pas trop fort. Et quand il est revenu en 1996, mais de bleu et plus rouge, battant pavillon norvégien, les gens sont venus le voir. Mais il y en a qui ont refusé, qui sont restés chez eux parce que c'était pas le même, etc. Enfin, c'est quelque chose d'important dans l'histoire du Havre, oui. Alors le Havre, c'est aussi le symbole de la démocratisation culturelle. A siégé en 1961, la première maison de la culture à l'initiative d'André Malraux. Oui, oui, oui. Le Havre est une ville ouvrière depuis les origines. C'est une ville portuaire. C'est un port au départ. Donc le bastion ouvrier est très important. Il y a une conscience sociale qui a été extrêmement vivace. Et la maison de la culture, la première qu'elle se trouve au Havre, c'est pas anodin. Et André Malraux a fait le déplacement. Et ça a été révolutionnaire, oui, sur le plan de la culture. Un renouveau, là aussi, pour la culture des jeunes français au travers des jeunes havrais. Il avait déclaré à l'époque « Nous voulons que les enfants de 15 ans, aussi pauvres qu'ils soient, puissent être aussi proches de l'art et de la culture que les plus riches à Paris ». Oui, mais c'est un bel idéal qu'il est bon de se rappeler encore aujourd'hui. Un peu de foot, 1959. Oui, évidemment, le sport avec le Havre. Il y a une vraie histoire de formation. Aujourd'hui, ça fonctionne bien. C'est ce qui permet au club de tenir. Quelle est l'histoire ? Evidemment, le premier club de football, c'est le Havre. Oui. Et le premier club de rugby aussi, d'ailleurs, on a parlé d'une occasion. Quelle histoire les havrais ont avec le sport ? Alors ça, je ne suis pas la spécialiste pour en parler. Contrairement à vous, je ne suis pas une spécialiste du sport. Mais c'est vrai que parler de cette victoire était incontournable. Je crois que les havrais, là encore, sont très attachés au fait que c'est le premier club français qui s'est fondé au Havre. Et que cette victoire, elle est un peu oubliée aujourd'hui. Mais quand on dit le HAC au Havre, même pour les non-sportifs ou les non-fans de football, ça veut dire quelque chose. Oui, ça reste toujours le gros club. Alors même si, évidemment, il y a un club de pro-A en basket, même s'il y a les filles au handball qui font des très, très bons résultats. Mais ça reste quand même... Il y a une certaine fierté d'envoyer, par exemple, un nouveau gardien qui est parti à Toulouse. Voilà, ça fait partie de la fierté avraise aussi d'envoyer de la formation. Et aussi, c'est un moyen de communiquer positivement sur la ville en dehors de la région. Oui, c'est vrai que le vecteur sportif, c'est important en général et c'est important au Havre aussi. Oui, je t'en prie. Non, non, mais pendant qu'on a été dans les premières approches générales, globales de la ville du Havre, que vous passez en revue à travers cette chronique, il y a quelques années, j'avais eu les confidences d'un précédent dirigeant de l'usine Hercel du Havre, cette usine, cette belle usine d'ailleurs, qui fabrique les nacelles et les inverseurs de poussée pour les Airbus et les Boeing. Et il m'avait dit, le Havre, c'est une ville, on l'a vécue avec ma femme, me disait-il, c'est une ville où on pleure quand on arrive et où on pleure quand on s'en va. Alors aujourd'hui, moi je pense, attendez, il faut être juste, je pense qu'aujourd'hui, les choses ont certainement beaucoup changé et qu'il est vraisemblable qu'on ne pleure plus en y arrivant. Mais justement, ce double pleur-là, qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Alors, je comprends très bien ce qu'il a voulu vous dire et j'aime bien dire, paradoxalement, que moi, quand je suis arrivée au Havre, parce que je ne suis pas avresse d'origine, donc quand j'ai découvert la première fois il y a 15 ans, j'ai pas pleuré, mais je suis pas du tout tombée amoureuse. Enfin, j'ai pas trouvé un charme comme on en trouve à Rouen, c'est parce que ça n'a rien à voir. Non, mais alors justement, tous ceux qui ont vécu au Havre, justement, qui avaient peut-être cette impression de départ que vous rappelez, eh bien, virent leur cutie, c'est-à-dire que très rapidement, ils disent « mais qu'est-ce que c'est agréable de vivre au Havre ? » Ah oui, oui, vraiment, je n'échangerai plus le Havre pour... Enfin, faut jamais dire jamais, mais... Non, mais je sais pas, il y a une ambiance, il y a une façon de vivre, il y a un rapport entre les gens aussi. Voilà, les Havrais, ou ceux qui habitent, sont très fiers, sont très fiers d'habiter au Havre, qu'on a un petit peu moins pour faire la comparaison entre les deux capitales de Haute-Normandie, qui seraient Rouen et le Havre, les Rouennais sont un peu moins fiers, alors que les Havrais sont très fiers de leur ville, aiment leur ville, apprécient leur ville. Alors, il y a le côté aussi bord de mer qui joue aussi beaucoup, parce qu'on aime l'été, alors que la vie à Rouen, l'été, c'est pas un peu moins faune, entre guillemets, en étant moins en bord de mer. Il y a quand même cette... Ils se sont accaparés leur ville de façon très, très importante. Oui, surtout parce que le Havre a quelque chose de vraiment singulier par rapport au canon esthétique d'une ville comme Rouen, par exemple, avec des ruines, la cathédrale, etc. Des vestiges qui sont traditionnellement ce qu'on recherche quand on visite une ville. Et le Havre ne correspond pas du tout à ses canons traditionnels. Donc effectivement, c'est pas spectaculaire au même titre qu'une autre ville de France réputée. Et Pérez, soit on aime, soit on déteste. C'est un peu ça. Alors oui et non, parce que soit on ne comprend pas. Enfin moi, c'était mon cas. Au départ, je ne comprenais pas. Et au final, j'aime bien... Enfin l'expression, je ne suis pas la seule à l'employer, mais c'est une ville qui s'apprivoise, le Havre. Est-ce qu'on peut dire... Alors je balance direct. Est-ce qu'on peut dire que le Havre est la ville la plus américaine de Haute-Normandie ? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Oui, je comprends très bien et j'adhère, je souscris. Effectivement, il y a ce côté béton, le fait qu'il y ait des immeubles. C'est souvent comparé, toutes proportions gardées bien évidemment, mais le Havre et New York. Oui, et aussi des histoires de Statue de la Liberté. Peut-être à rappeler. Oui, oui, oui. Alors il y a une histoire rigolote. C'est celle du film de Gérard Roury, Le Cerveau. Tourné en 1968 avec 800 figurants au Havre. Oui, oui, oui. Une bonne partie du film se passe au Havre. Il y a tout un circuit, le pont de Tancarville. Enfin il y a une visite. On passe par Sainte-Adresse aussi. D'ailleurs, ça fait rigoler parce qu'on ne peut pas passer du pont de Tancarville et arriver au Havre par Sainte-Adresse ensuite. Donc ceux qui connaissent s'amusent quand même. The Brain avec David Niven et puis Bourville évidemment et Belmondo. Et Belmondo. Et la Statue de la Liberté finit. Elle existe encore. Elle est à Barentin. Mais c'est Barentin qui l'a récupérée. C'est un dommage. Vous le disiez, Sylvain, une ville très ciné-génique. Oui. Très récemment encore, il y a eu de beaux films tournés là-bas. Il y a Disco. Disco, évidemment. Le Havre. 38 et moins. Oui, 38 et moins. Le Havre l'a fait. Oui. Comment vous expliquez justement que les réalisateurs ont cette appétence pour cette ville ? Un petit peu pour les mêmes raisons que Monet est arrivé au Havre fin 19e pour y créer l'impressionnisme. Il y a une atmosphère exceptionnelle. Il y a des lumières. C'est ce que tout le monde s'accorde à dire, qu'il y a une lumière particulière. Et puis l'architecture de Perret avec ses lignes qui sont à la fois régulières et en même temps jamais monotones donne une perspective particulière. Et les différents bétons, on croit toujours que c'est monotone. C'est pour ça qu'on ne comprend pas forcément le Havre quand on y arrive. Mais quand on est un petit peu curieux, il faut être un petit peu curieux pour apprécier le Havre. Il y a aussi deux niveaux. C'est toujours un peu particulier, la ville haute et la ville basse. Et ça, c'est toujours difficile à comprendre aussi. Ceux qui ne sont pas du tout historiquement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de villes de bord de mer qui sont comme ça. La ville basse qui ne servait pas du tout en hiver, par exemple. Et les villes hautes, c'est un petit peu l'histoire. C'est vrai que ces deux parties, on a du mal un petit peu à les percevoir quand on n'est pas du Havre, par exemple. Oui, c'est vrai. Il y aurait trois parties alors à ce moment-là. Parce qu'il y a aussi la partie du port, qui est un espace que j'adore traverser, qui est gigantesque. On a l'impression d'être dans un film de science-fiction. Tout est démesuré. Et c'est à côté de la ville. C'est vraiment une ville plurielle à cet égard. Effectivement, il y a la zone balnéaire, le centre-ville de Perret, le port. C'est riche, le rêve. Et si le Havre est une ville magnifique, et ce n'est pas Sylvain qui va me contredire là-dessus, c'est aussi la ville de Little Bob. Ah, il est extraordinaire. Allez, top là. Check. Check. On est absolument en osmose. Regardez ce que j'allais vous montrer en prenant la parole. J'allais vous dire, dans le livre d'Isabelle Letellier, il y a deux pages consacrées à la saga de Little Bob Story. Vous voyez si on est en phase, hein, Félix ? Eh bien, c'est beau, hein, parce qu'on aime beau. Il est venu ici fin décembre, Little Bob. Ah oui, c'est quelqu'un de... Je l'ai déjà rencontré. Enfin, c'est quelqu'un de formidable et c'est un super ambassadeur du Havre, parce que lui, il est d'origine italienne. Et pour rien au monde... Enfin, il a fait toute sa carrière à Londres, enfin, en Angleterre. Il est très connu là-bas, mais pour rien au monde, il quitterait sa ville du Havre. En plus, il habite le quartier portuaire. Enfin, c'est un amoureux du Havre, lui aussi. Si on devait retenir un fait marquant de ce livre, votre coup de cœur, celui sur lequel vous voulez attirer l'attention... Ça, c'est une question piège. C'était pas le but. Les pages consacrées aux France me tiennent à cœur, parce qu'elles tiennent au cœur du Havre. Et puis, c'est quelque chose d'important, qui est assez symbolique d'une ville d'hier, d'une ville d'aujourd'hui. Et la ville de demain, c'est quoi ? La ville de demain... Il y a encore plein de choses à faire dans le Havre. Le Havre, elle a amorcé son élan en 1950, et ça continue. Félix nous disait tout à l'heure, juste avant le début de l'émission, ça va être dur de parler du Havre en un tout petit quart d'heure. Vous aviez raison. On pourrait faire une émission complète sur le Havre. Absolument. On vous réinvitera. T'es gentil. Très bien. Merci beaucoup. Juste pour rappeler le concept du livre, donc une double page par année. Voilà. De 1950 à 2012, il y a une double page par année avec un ou deux événements marquants. Livre que l'on peut se procurer. Dans toutes les bonnes librairies dignes de ce nom. Voilà. Et précisons d'ailleurs, hommage à l'éditeur, studio 1517, dont c'est d'ailleurs, vous disiez, le premier... Alors c'est son premier livre. Oui, le premier livre. Et c'est un éditeur Havre, parce que 1517, c'est la date de naissance du Havre. Et bien voilà. Peu de livres peuvent s'enorgueillir d'avoir une date de naissance. Il est 18h30. Un grand merci, Isabelle Letellier. Et on souhaite plein succès à votre joli livre sur le Havre. À suivre dans la météo, là, tout de suite, un tout petit peu de publicité. Les infos du jour avec Félix Bollez. Et puis, dans la deuxième partie de La Quotidienne, toujours en direct, du foot, foot passion. Vous allez voir, c'est des activités proposées aux jeunes pendant les vacances. La chronique sport. Là, on se bouge réellement en plateau A avec Jérôme Kodj, notre coach. Tout sur la médiation. Tiens, des choses que vous allez apprendre au plan juridique. Et puis, la rubrique Made in Haute-Normandie de Julien Duponchel, dont on commence à avoir l'habitude le vendredi soir. Voilà, c'est tout ça dans La Quotidienne à suivre. À tout de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !